Musique Musique Moi c'est Jamie Silk, music producer, DJ, performeur, artiste musical. J'officie dans tout ce qui va être musique électronique, je produis aussi pour différents artistes et je suis passé notamment, c'est là où j'ai commencé par tout ce qui est rap, beat making et je suis parti en 2013 au Canada où j'ai fait le switch entre rap et musique électronique et je suis revenu il y a deux ans en France en ayant fait un nom en tant que Jamie Silk que dans la scène club électro quoi. En fait avant le jersey il y avait le baltimore et il y a différents pionniers pour le jersey club, le studio jersey c'est qu'en fait il y a des gens comme DJ Temil ou DJ Technics, l'histoire raconte, c'est Temil lui-même qui l'avait raconté qu'en fait il cherchait un peu d'aspi, il est allé dans les soirées à baltimore et il a repris en fait des éléments de la musique de baltimore et lui il l'a intégré en fait à Newark, cet élément qui est reconnaissable dans le jersey c'est la grosse caisse en fait, le kick qui au lieu de faire boum 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 tu vois et reprend tout le temps en fait c'est beaucoup plus sautillant. C'est quoi c'est bon chanteau ? C'est quoi c'est bon chanteau ? C'est quoi c'est bon chanteau ? Ah oh là, moi j'ai des appuis sur ça. J'ai des actifs. Mais tu veux faire full jersey ou sans griller ? Toi ça fait par exemple. Moi je dis les deux. Jersey ? En fait, on peut commencer en jersey, parce que tu vois chaque fois qu'on fait jersey grill, ils ont commencé à griller, tu vois. Tu vois, c'est bon chanteau. Ok. Attends, j'ai l'impression que... OK. Ok. Ouais, là ça se branche beaucoup et c'est non. N'est-ce pas bien ? Ouais j'ai quand même c'est bien. Bon voyant. T'as vu le début, non ? Non, la poil confuse comme ça ? J'ai mis un filtre. La poil confuse comme ça ? Bon, je vais faire la transition. Mais c'est lourd comme ça. C'est pas trop boudin ? Moi, justement, je vais retaper la transition. Je pense que je vais faire. Ouais, il faut surtout faire ça. Ah bah tiens, je sais ce qu'on va faire. Là, je mets... Le... Oh ouais, c'est lourd parce que ça se passe. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Regarde, regarde. Qu'est-ce qu'on va faire ? Attends, je réfléchis. Si, ok. Je réfléchis bien. Voilà. Ok, c'est bon. J'ai une idée. Oui. Tac. Comme ça. Et ça, voilà. Je le laisse jusque là. Ok. Ouais, c'est parfait, là. Putain, quand tu maîtrises ça, frère, c'est drôle. Franchement, si on maîtrise les proies et tout... Mais c'est... Tu peux tout faire. Tu vois ? Ça joue dans les... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en ping-pong, donc ça fait... Chaque retour. Voilà, vas-y. On essaye. C'est important. Moi, je te quero manger ça. Mon vrai, ça a tout sonné. C'est parti ! En fait, je rappelle, tu prends le rap, par exemple, prête rap, tu avais les sons gros, qu'on faisait commerciaux, alors que du moment où tu vends ton album, c'est commercial, il n'y a pas de différence entre vendre un single ou vendre une tranche de tomate ou de jambon, c'est la même chose. Mais par exemple, tu prends Fifty Cent in the Club, gros son commercial, parce que c'est fait pour le club, parce qu'il y a cette culture aux Etats-Unis du club. En France, ça commence à un peu arriver, on allait passer les sons qui marchaient, mais tu n'avais pas de club purement rap. Et la grosse différence, par exemple, la trap, c'est l'up tempo, tu peux t'ambiancer, machin, mais ce n'est pas aussi énergique que le jersey. Le jersey, c'est vraiment le type de musique parfait pour que les gens se rendent dedans, sautent, dansent, etc. Donc, c'est ce qui fait que même si tu n'es pas un artiste incroyable pour l'instant, si tu as des bombies de jersey, des mélodies en tétantes, tu fais un live, les gens vont devenir fous, en fait. Ils ne savent même pas ce que tu racontes. Mais le style, la musique en tant que telle, fait que tu as vraiment une émulsion collective qui va se passer lors d'un concert. Donc, outre le fait, c'est pour ça que je te dis que quand il y aura quelqu'un qui va arriver avec vraiment son style à part entière, les gens vont être ravis d'aller à des concerts parce que ça va être des moments de fête, en fait. La scène est primordiale. Tu vois que tu es primordiale. C'est pour ça que tu vois que c'est un style club et que c'est intéressant de voir que même si tu n'es pas quelqu'un qui veut danser ou quoi, quand tu vas y aller, ça va être la fête, en fait. C'est un style club. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !